On s'est perdus sur des chemins, en vagabond s'en est allés, errés de villes en campagne, voulaient rouler sans se presser. Comme des nomades enflammées, à la recherche de liberté. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géo caché, géo trouvée. Nous sommes enfin prêts à rêver, géo caché, géo trouvée. Géo, trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez, tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géo caché, géo trouvée. Vous apportez de la gaieté, géo caché, géo trouvée. Allez, venez, venez, vous amusez. Chéo caché, géo trouvée. Bon, ben voilà, nous sommes à Brovani. Et petite carte postale pour Santo. Voilà. J'ai pas encore écrit, j'ai trouvé des jolis timbres. Et donc, petite carte postale pour t'envoyer de Brovani avec l'église qui est juste là. Et juste là-bas, il y a un beau palais, je vais essayer de le prendre en vidéo aussi. Oh, tu fais moins de bruit, toi ? Je vais essayer de le prendre en vidéo aussi. Et voilà le palais, enfin je sais pas si c'est un palais de Brovani. Et je le trouve colossal et très 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 coloré. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. Alors à l'intérieur, il y a un petit bar glacier. Voilà. Il est tout simple. Donc à l'intérieur, il y a l'histoire du lieu. Juste ici, il y a un bar. Voilà. Et donc il y a surtout l'histoire du lieu, mais il n'y a pas grand chose en fait. La cour est assez sympa. Elle est assez sympa, assez grande et très colorée. Du coup, c'est vraiment très joli. Voilà. Ici, il y a une petite exposition de vêtements anciens. Il y a des... Je crois que c'est les billets qu'il y avait dans le temps. Avec les chaussures. Avec les machines à réécrire comme dans le temps. Voilà les habits d'époque. Je vous fais vite fait une petite avec quelques vidéos d'antan. Les médailles militaires. Ça se fait pas mal, regardez. Les objets de tous les jours. Avec les parfums, les savons. D'ailleurs, ça sent le savon. Alors, est-ce que c'est dans la tête ou... Est-ce que réellement ça sent le savon ? C'est pas mal, regardez à quoi ressemblait à l'intérieur. Alors, je sais pas à quelle époque, du coup. Vous voyez. Je ne fais pas de pub pour les marques. Il y a des marques, mais tu peux rien. Les chapeaux d'époque avec les livres qu'il y avait. Oh, les bijoux. Je vous montre un petit peu. Ah, les jouets. Regardez les jouets qu'il y avait à l'époque. Si vous retombez sur des jouets comme ça, vous pouvez vous dire que c'est vraiment des jouets anciens. Il n'y a pas de camping-car. Avec le fauteuil, il est sympa. Oh, les cuisines et tout. Alors ça, là-bas, on en trouve des fois envie de grogner. C'est pour garder le café au chaud. Si vous avez un truc comme ça chez vous, c'était pour faire la chantilly, ça. Le téléphone. Ah, les livres. Du sport. Très beau livre. Avec le téléphone. La mode. De l'époque. Regardez ça. C'est une vieille exposition de Chagnon. Encore des images. Oh, les pompiers. J'aime bien ce genre de musée comme ça. Bon, je ne peux pas tout montrer quand même parce que ça serait super long. C'est marrant parce qu'à cette époque-là, les gens étaient tout fiers d'être filmés parce que c'était tellement rare. Alors là, je ne sais pas si c'est des pins. À l'époque, c'était super à la mode, les pins. Moi, j'aimais beaucoup ça quand j'étais gamin. J'en ai plus un seul. Et alors, ce n'est peut-être pas des pins. Peut-être que c'est par rapport à des armées, des choses comme ça. Vous allez peut-être me dire si vous savez. C'est très intéressant en tout cas. Matériel de camping ou de... Enfin, de camping. Et les jours, les sacs à dos. Les maillots de bain. Madame est couchée dedans. Bonjour, madame. La valise pour le gaz. Alors ça, au centre, c'était pour faire de l'eau de sels, donc de l'eau pétillante. Vous mettiez de l'eau, vous mettez une cartouche. Alors là, il manque le petit obus sur le côté pour mettre la cartouche. Vous mettez la cartouche et en fait, ça mettait du gaz dans l'eau. On appelait ça l'eau de sels dans les bars à l'époque. Allez, les nounours, ils sont trop beaux. J'aime beaucoup, moi. Franchement, j'aimerais pas avoir un intérieur comme ça, mais que de souvenirs, quoi. Télé-tube cathodique. À la petite intérieure à l'époque. Bon, c'est pas pour que vous lisiez, parce que c'est pas en français, mais surtout pour voir les images, c'est assez sympa de voir la mode. Allez. C'est très joli. Voilà, très long coup, la dame, là. Bonjour. Plein de sacs à main. Super. Voilà, je vous ai montré un petit bout de... Voilà, donc on va quitter ce bel espace là, très coloré de jaune, ça fait bizarre. Et on va ressortir par la porte de droite. On est rentré par la porte de gauche, on sort par la porte de droite. Et on va rejoindre ma minomade qui m'attend. Voilà. Je vais vous montrer un truc intéressant. Alors là où, en fait, la plupart des villes européennes font des endroits à médailles payantes, et bien voilà, il y a à Borovani. Bon, j'ai qu'un ticket de caisse, je vais faire avec un ticket de caisse. Ils ont ce système où vous prenez un petit truc pour frapper, comme ça, et puis vous frottez, et en fait, ça fait la forme. Bon, là, c'est pas bon parce que c'est un ticket de caisse, mais en fait, ça fait la forme de la médaille sur votre papier. Donc, c'est vraiment bien. Alors, on retourne mal le camping-car, et donc, j'ai essayé de le faire sur une de mes cartes de visite. Et clairement, ça marche pas bien parce que c'est cartonné. Mais c'est déjà pas mal. Franchement, sur du papier à enveloppe ou un truc comme ça, ça pourrait être super sympa. Donc, si vous venez dans le coin, on sait jamais, ou les gens qui sont déjà venus par là, vous prenez votre enveloppe où vous voulez envoyer une carte postale, et puis vous faites ça sur l'enveloppe, ça peut être sympa. Il y a une biche juste là-bas, je sais pas si vous la voyez. On la voit à peine. Elle nous regarde. Là, on la voit un peu mieux parce que j'ai fait d'un peu plus près. Elle nous regarde. Tout à l'heure, elle était au milieu du champ. J'ai reculé. Ah, elle bouge un petit peu. Et elle nous regarde. Elle part pas, elle nous regarde. Bon, allez, on va la laisser. C'est une chance. Elle est pas loin des maisons. Alors, en fait, on est arrivé à un endroit super sympa. Alors, attendez, je monte sur ce gros caillou pour voir de plus loin. Regardez où c'est qu'on est garé. On est dans un endroit super sympa. Alors, derrière, ce que vous voyez d'orange, bah oui, c'est des citrouilles apparemment. C'est un champ rempli de citrouilles. Juste là, vous avez un champ, enfin, un pré avec des moutons. Et puis, il y a un petit endroit sympa pour manger avec une table géante et plein de pierres. Et là-bas, il y a même un brasero de ça, mais je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait, ici, ils sont nés sur une lape cache. Donc, en fait, là, c'était le premier lieu. Le premier lieu, en fait, de la lape cache. Regardez, c'est les belles. Voilà, donc on va aller se balader. Et au-dessus, il y a des dolmens. Voilà, donc on va essayer d'aller trouver toutes les lape cache. Donc, on va voir dans quelle direction on va. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Elle est folle. On a un peu galéré sur celui-là. Donc, on arrive à un endroit où il y a des dolmens. Donc, on va monter par là. Donc, on est dans un endroit où il y a des dolmens. Je ne vais pas vous montrer les panneaux parce qu'il y en a énormément. Il faudrait que je regarde un petit peu sur l'application. Peut-être qu'ils en parlent. Ah, nôtel à insectes, c'est sympa. Donc, je pense que le prochain endroit, c'est là-haut, justement. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas du beau temps. De la pluie. Et hier, pas de pluie, mais gris. Et là, il fait un peu froid en Autriche. Et parce qu'on est retourné en Autriche. Donc, en chemin, on est parti de France, forcément. Après, on a été en Suisse, dans les Alpages, avec nos amis. On est resté un bon moment. Après, on a traversé. On a fait la Suisse allemande. Mais clairement, pour se garer, ce n'était pas top top. Donc, on a surtout profité du paysage en roulant. Donc, on n'a pas fait grand-chose en vidéo. Et puis, après, la Suisse allemande, on a fait le Liechtenstein parce qu'on voulait le voir. Mais on n'y a pas dormi parce que c'était compliqué aussi. Mais on a fait un géocache pour gagner à souvenir géocaching. Après, on a fait l'Autriche, c'est ça ? L'Autriche. Après, l'Autriche, on a... C'est un bon moment, là ? Oui, c'est un bon moment, l'Autriche. Surtout qu'on y est revenu parce qu'en fait, après, il y a un pic qui redescend comme ça d'Allemagne. Donc, on est rentré dans l'Allemagne un petit peu. Voilà. On a visité l'Allemagne. On est re-rentré en Autriche. De l'Autriche, il y avait un autre pic comme ça qui descendait de la République Tchèque. Donc, on était en République Tchèque. Et là, de nouveau, on est en Autriche. Donc, je vous montre quand même les dolmens. Là, c'est très joli. Tu veux ma main ? On dirait qu'ils ont un nez. En fait, c'est bizarre. Bon, des dolmens, je ne pense pas que c'est de dolmens. Je pense que c'est la nature qui a fait ça, tout simplement. Et donc, la prochaine étape, c'est la Slovaquie. Alors, on n'est pas très loin de Vienne, là. Et on aimerait aller direction Bratislava. Oh, il y a un cœur, là-haut. Regardez. Alors, Bratislava, j'aimerais beaucoup le visiter. Mais c'est une ville. Donc, ça dépend comment on peut se garer ou pas. Bon, je vais regarder où c'est que ça en est au niveau du géocaching. Alors, donc, ça nous a mené à ces rochers-là. Alors, ils disent un bloc de trois gros rochers. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus que trois gros rochers. Et ils demandaient ce qu'il y a entre les deux rochers. Voilà. Et alors, ce qui n'est pas simple, c'est qu'en fait, c'est un truc à choix multiple. Et il faut te taper sur le bon, sauf que c'est écrit en autrichien. Alors, il a fallu faire une traduction photo. Sinon, on ne pouvait pas répondre. Donc, j'ai pu répondre que c'était un arbre mort. Voilà. Et donc, on retourne vers Mamie Nomade, qui est au pied de ce gros, gros rocher là-haut. Et alors, dans ce lieu-là, on a terminé les endroits à voir avec cette lab cache. Et les autres sont un peu plus loin. Ce n'est pas simple de filmer et de faire les lab caches en même temps. Oh, voilà une bombe. Mais en fait, c'est un endroit super. Et je vais essayer de voir sur Google s'ils disent quelque chose. C'est trop beau ici. C'est beau. Allez, monte, monte, monte. Allez, tu y montes. Allez, tu y montes. Allez, monte, monte, monte. Allez, saute, saute. Allez, monte. Allez. Allez. Oh, elle a choisi la facilité. C'est bien ma fille. Oh, regardez comme elle est belle. Oui. Je fais des bruits comme ça, c'est pour qu'elle me regarde et puis la prendre mieux en photo. Ce n'est pas parce que je suis un peu teubé. Je vais faire le tour du rocher vite fait pour voir comment c'est. Alors, c'est dommage qu'il n'y a pas une traditionnelle ici, ça serait sympa. Elle me pousse. La salle gauche. Regardez, c'est avec ce petit rocher et puis cet arbre aussi, c'est mignon. Regardez là où il a poussé. Et c'est trop beau. Et là-bas, c'est que des vignes. Trop beau. Ah, il y a une flèche là. Je ne sais pas ce qu'elle montre, la flèche. Mais il y a une flèche. Et puis regardez ce rocher, il est trop beau celui-là. Et en fait, il ne fait pas très beau, mais avec le ciel sombre, c'est très beau. C'est très joli, je trouve. Et là, ça fait comme des marches. Je ramasse un détritu. Bon, si je trouve quelque chose sur ces dolmens, pourquoi ils sont comme ça et tout, je vous le mettrai en description. Quand on est au pied du dolmen, là, c'est impressionnant. Une petite photo pour ma minomade. Voilà. En tout cas, c'est super joli. Et tout ça, c'est des vignes, en fait. Alors, elle a froid, mais il faut qu'elle marche si elle a froid. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, du coup, là, en fait, on est en centrale de la blabcache. Donc, on va aller sur le chemin, ben, par là, pour aller faire une. Après, on reviendra en centrale, là où il y a le camping-car. Et je laisserai, je pense, ma minomade. Et moi, j'irai ensuite à la dernière par là. Avec Dolly, bien entendu. Alors, en plus, je pense qu'on va rester là ce soir. Donc, parce qu'en plus, il y a pas mal de traditionnels à faire dans le coin. Et je pense que je veux les faire. Elles sont un peu loin, mais il y en a une qui a pas mal de points favoris. Au pire, en plus, je crois que c'est la plus loin qui a pas mal de points favoris. Donc, je pense que j'irai la faire. On se déplacera à ce moment-là pour faire la dernière. J'essaie d'en faire le plus possible. Voilà. Si vous avez envie de savoir, on est juste à côté de ce vin-là. Voilà. D'ailleurs, sur les bouteilles, il y a les dolmens qui sont dessinés. Donc, là-bas, il y a une petite cabane de chasseurs. Et on a le tournesol, là. Voilà, allez, on continue. Bon, donc, on arrive au quatrième point de la lape cache sur cette chapelle. Alors, on va voir quelles questions on nous pose. Donc, toujours le principe de la lape cache. Dès que ça vous détecte à quelques mètres, à moins de 10 mètres, du point que la personne a décidé. Et bien, du coup, ça vous pose une question sur l'endroit. À l'endroit où vous êtes. Du coup, je pense que ce qu'ils vont nous poser comme question, c'est peut-être la date ou un truc comme ça, ou le premier mot. Stop ! Stop, Dolly ! Parce que là, il y a des guêpes juste là. Donc, déjà, on ne pourra pas rentrer dedans. En même temps, ça doit être fermé à clé. Là, vous avez vu les petites... Oh, ça résonne ! Ah ! En tout cas, elles sont bien endormies. On voit qu'il fait froid. Allez, on va regarder ce que la lape cache nous demande. Voilà, donc, nous sommes au niveau de cette chapelle. Et en fait, la question, c'était sur le nom de famille et pas la date. Vous voyez, souvent, c'est la date de la personne qui a construit cette chapelle. Là, il y a eu une petite explication. Vite fait, je vous la montre. Ah non, c'est peut-être le prix que ça a coûté, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous avez trouvé ce que ça veut dire, les 15 000 euros. Voilà, alors du coup, on a fait celui-là et il ne reste plus qu'une affaire. Du coup, la prochaine est à 190 mètres, 790 mètres en tout. Sachant qu'il faut retourner vers le camping-car. Non, mais même nomade à dire. Peut-être que j'irai. Donc, on verra quand il sera à côté du camping-car. Peut-être que j'irai. C'est surtout que je suis gêné. Je ne sais pas comment il fait de degrés, mais franchement... Après, il y a les degrés et les degrés ressentis. Donc, ce poiré en hiver. Ah oui, début septembre, on commence à faire septembre. On commence à aller vers l'hiver. J'espère que dans les fous de l'ombre, peut-être. Sinon, on va descendre rapidement. Qu'est-ce que je te disais ? Bon, ben voilà. Mais en plus, elle est frileuse, ma minomade. Mais en marchant, normalement, on a moins froid. En plus, elle est bien emmitouflée. Elle a pris mon petit truc que Maé m'a offert. Oui, j'aime bien. Je comprends. Et puis, elle a mis ses chaussures de marche. Attention. On est au milieu des champs. On ne sait pas ce que c'est. Ça ressemble à des courges. Je vais vous en montrer une. En tout cas, il y a les fleurs. Vous voyez ? Il y a les fleurs. Alors, ma mère, elle pense que c'est des melons d'Espagne. Parce qu'ils sont un peu verts. Mais regardez. Le vert, il faut que je le retrouve. Vous allez peut-être me dire ce que c'est. Il y en a des oranges et des verts. Pour moi, si c'est orange, c'est plutôt des courges. Alors, je vais vous montrer une verre. Parce qu'on arrive au niveau du vert. Mais c'en est un champ entier. Regardez tout ça. Ce n'est pas des ballons, tout ça. Vous voyez, il y en a du vert comme ça. Et orange et toutes les couleurs. Pour moi, ça ressemble à des citrouilles. Mais si c'est des citrouilles, elles ne sont pas encore mures. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. On va en direction de la dernière lab cache. À moins que ce soit des citrouilles. Il faut attendre qu'elles soient complètement grosses. Pour faire la dernière, on est obligé de passer à travers près. C'est bien, maire, par là ? On n'est plus qu'à une centaine de mètres. Et hop, donc on est entouré de bocages. Ah, mais c'est marrant. Ah, non, c'est un truc électrique. Et là, je pense qu'on retombe sur un chemin. Donc, je pense que c'est par là. Et il y a de nouveau des dolmens. En fait, ce n'est pas du tout des dolmens. Je pense que je vous ai mis dans la description. Et ouais, je pense que c'est par là. Et en fait, c'est un lieu granitique. Ah, il y a les moutons juste là. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, ouais, mais c'est peut-être parce que j'ai pris un raccourci. Et ouais, donc on est dans un lieu, au fait, où il y a beaucoup de pierres granitiques qui, avec l'érosion, sont remontées à la surface. Voilà. Et les pierres qui étaient plus tendres autour, en fait, se sont dissoutes. Et donc, il ne reste plus que les granits qui dépassent comme des dolmens. Si j'ai bien compris. Et là, on a un doli de chasse. Une doli de chasse. Je ne sais pas ce qu'elle chasse. Mais elle aime bien. Elle adore ça. Ça, je la chasse. Mais la chasse de petits mulots, c'est tout. Et donc, on a les raisins qui sont juste là. Regardez. C'est beaucoup de vignes. Avec les moutons derrière. C'est sympa. Nétoie. Et voilà les raisins. Oh, je n'avais pas vu. Regardez, il y a un temps calé là-bas. Il y a le panneau solaire, donc, avec la batterie électrique. Là, ça doit être les granulés pour leur donner. La truque à sel. Et là, il y a un brohalé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je suis curieux. Il a l'air plein. Ah non, c'est de l'eau. C'est de l'eau de rechange, tout simplement. Et il est beau, ce... Il est beau, celui-là. Voilà, donc on va monter. Alors, il y a une très belle église là-bas au bout. Et je crois qu'il y a une géocache là-bas. Donc, peut-être que j'irai à pied. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, je pense qu'on va se poser encore ce soir. Et puis, peut-être demain. On ne sait pas. Parce que c'est un endroit qui est super sympa. C'est calme. Ça change de l'endroit où il y avait les trains qui passaient toute la nuit. C'était super chiant. Après, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Il a fallu qu'on se parque rapidement parce qu'il y avait une tempête. Ah, je vois le panneau là-bas au loin. C'est vers le panneau. Regardez ça. C'est tous ces rochers granitiques. Alors, celui-là, il devait être debout. Et puis, il est tombé. Et nous, on est garé. Est-ce que vous voyez le vagabond là-bas tout au fond ? C'est dur, hein ? Bon, je vais l'attendre là. Et vous voyez, si vous êtes en tente, vous venez vous mettre là le soir. Purée. Regardez ça, la vue sur les vignes. Ouais. Au retour, je vais l'aider. Voilà, en montant, ça va. Alors, le panneau, il est juste là-bas. Donc, on va voir ce qu'il demande. En attendant, j'attends Mamie Nomade. Mamie Nomade s'assoit pour se reposer un petit peu. Et à l'arrière, il y a un tracteur. Je ne sais pas si vous le voyez. Regardez. Il est en train de tailler les vignes, j'ai l'impression. C'est bizarre de tailler les vignes alors qu'il y a les raisins qui est dessus. Parce que ça coupe pas le raisin quand tu tailles les vignes ? Normalement, tout est taillé. À ce moment-là, en France, normalement, tout est taillé. Ils entendent de plus qu'avec feuillé. Pour qu'ils enlevaient les feuilles d'à côté des raisins. Pour qu'ils nourrissent mieux. Ah, mais c'est peut-être ça qu'il est en train de faire. C'est peut-être pas taillé. C'est peut-être un appareil qui coupe comme ça. Oui, mais c'est normal. Voilà. Donc, en fait, ils effeuillent. Voilà, normalement, c'est ce qu'ils font avant la vente d'arrière. Il est beau ce chêne, là, juste à côté de ce rocher. C'est vraiment joli par ici. Là, il y a une espèce de niche. Alors, je ne sais pas s'il y a des animaux qui vont dessous. Les animaux sauvages iraient bien dessous, non ? Après, il y a peut-être tellement d'odeurs d'humains qui y vont. C'est un bel abri. Ah, si, il y a des crottes. Je vois des crottes. Donc, c'est le lapin qui va dessous. Ma fille, t'es belle. T'es belle, ma fille. Ah, oui, t'es belle, ma fille. Oui. On est à côté du Skirial Hood. C'est ce que ça dit. Et je ne sais pas si je le dis bien. Mais voilà, apparemment, c'est ce panneau-là. Et il faut dire une indication kilométrique. Alors, il y en a plusieurs, donc on va voir. Sinon, il y a un autre panneau là-bas. Alors, avant que ce soit celui-là-bas, on va voir ça tout de suite. Là, c'est une des deux distances qu'il fallait marquer. Donc, je l'ai marquée. Il n'y avait pas besoin de marquer le kilomètre derrière. C'était juste le quelque chose, quelque chose. Et du coup, c'est bon. J'ai terminé la cache. C'est cool. Donc, je vais la noter. Il y a Dolly qui nous attend. Là où il y a un autre panneau, je vais aller voir après. Allez, Dolly. On avance ? On va là-haut voir ? Allez, Dolly. Hop. Ah ben, il y a même une poubelle là. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ça peut être un super endroit pour pique-niquer là. Pour pique-niquer ou pour même camper. Voilà, on est sur un monticule de pierre là. Regardez ça. Et là, à mon avis, ici, c'est le domaine des lapins. C'est magnifique. Là, vous venez le soir avec votre tente. Vous vous posez là. Mais vous êtes seul au monde. Bon, il y a peut-être le matin des marcheurs qui viennent. Mais bon, au pire, vous vous mettez un petit peu en contrebas. Allez, on va passer par là. Et puis, plein de chênes. Plein d'églantiers. Donc, il y a vraiment de quoi faire de la confiture de gratte-cul. Je ne sais pas si vous connaissez. Le poêle à gratter, qu'on appelle vulgairement le gratte-cul. Et bien, il y a de quoi faire de la confiture là. Il y a de quoi faire. Allez, on rentre au camping-car. Et puis, moi, je ferai peut-être une autre balade. Parce que celle-là, c'est une lape-cache qu'on vient de terminer. Donc, je ferai peut-être d'autres géocaches. On verra. Dans l'après-midi, aller me balader. Là, je vais continuer mes montages vidéo là. Pour être à l'heure. Ah non, ça, ce n'est pas des myrtilles. Ça, c'est des prunes sauvages. Ah bon ? Ah oui. C'est sûr ? Oui, je suis sûr, c'est des pruniers. Je me disais bien qu'à cet endroit-là... Non, mais c'est beaucoup plus petit des myrtilles. Tu rigoles. Je me disais bien qu'ici, des myrtilles, c'était étonnant. Donc, tout ça qui pique là, d'ailleurs, on fait du vin d'épine avec les pruniers sauvages. Bon, la faune est magnifique. Mais surtout, là, c'est le coin des Aiglantiers. Oh là là, ça en est rempli. C'est magnifique ici. Oh, une bouboule. Oui, bien sûr. Et puis, du coup, on va en direction de Vagabond. Du coup, on va peut-être longer le fil électrique cette fois-ci. Ça sera peut-être moins compliqué. Je n'ai pas vu, mais il y a une borne juste là. Ça doit être les bornes kilométriques ou je ne sais pas. Il y a un signe dessus. C'est ancien ou pas, ça ? Je ne sais pas. C'est bizarre, en tout cas. Hein ? Mais vas-y. Mais... Bon, voilà. Cet épisode de la labe-cache du domaine s'arrête là. Et donc, comme on dit à chaque fin de vidéo... Qu'est-ce qu'on dit ? Rendez-vous pour de nouvelles aventures ! Attends, tu es aussi haute que moi, comme ça, si tu te mets sur le... Voilà. Non, à bientôt ! Oui, pour de nouvelles aventures ! Mais rendez-vous aussi, ça. Oui, rendez-vous. Elle veut changer les mots. On a l'habitude de quelque chose et là, elle veut tout changer. Je me fais marcher là, je suis mal. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures ! Bisous, bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501